Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Donc voilà, je pense que chaque joueur essaie d'être vraiment professionnel pour pouvoir être bien, pour pouvoir être fit. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais je ne m'en plains pas parce que je découvre d'autres pays, d'autres cultures et c'est très bien. Justement, à propos de découverte, quelle est la plus forte image pour vous quand vous avez accompagné le Congo ? Qu'est-ce que vous avez vu de plus frappant ? Un truc à raconter qui vous a vraiment marqué ? Il y en a beaucoup. En Afrique, on voit beaucoup de choses qu'on ne voit pas en Europe. Moi, ce qui me marque, c'est la misère. C'est les gens qui vivent des moments vraiment difficiles quand on passe dans le bus ou dans le taxi. C'est des choses qui font mal. Et je pense que quand on part là-bas, tous les joueurs, je pense, quand tu reviens en Europe, tu réalises la chance que tu as d'être là et d'être ici. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Des fois, on voit des jeunes enfants et tout ça. Des choses, ce ne sont vraiment pas faciles. Mais bon, c'est une réalité aussi. Donc, oui, c'est difficile. Mais bon. Et à part justement essayer de leur donner de la joie en gagnant des matchs, etc. Est-ce que vous participez à des projets sociaux ? Est-ce qu'il y a des choses qui retournent vers la population ? Oui, oui, j'ai commencé une association là. J'ai commencé, j'ai ouvert la semaine passée déjà avec tous les papiers que j'étais en train d'effectuer là-bas sur place. Ce n'est pas facile. Mais voilà, j'ai commencé une association. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour la gérer. Parce que quand on n'est pas sur place, ce n'est pas toujours facile. Mais voilà, il y a ma femme qui est partie, qui est partie là-bas. Essayez de voir un peu comment ça se passe aussi avec des amis. Elles sont parties et je pense qu'on a bien avancé. Maintenant, voilà, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de charges. Parce que c'est prendre des enfants en charge et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui ne sera pas facile, mais on va se battre pour pouvoir y arriver. Et c'est quoi le projet ? On veut créer, faire un partenariat avec un orphelinat pour prendre des enfants et prendre des coachs et les entraîner à devenir joueurs de foot ou on ne sait pas. Et en même temps, leur donner une éducation, aller amener des professeurs pour qu'ils puissent lire, apprendre à lire, à écrire. Je pense que c'est une chance pour eux de pouvoir apprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les rues. On ne peut pas aider tout le monde, mais comme je dis, si chacun d'entre nous qui sommes là-bas, on prend chacun 10 ou 15 enfants et on les prend en charge pour essayer de créer quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qui va faire du bien et qui ne va pas que faire du bien à nous, mais à d'autres et à donner le sourire aussi à d'autres personnes. Parce que pour nous, comme je dis, il ne faut pas des millions pour faire quelque chose. Et si tout le monde peut essayer d'un peu y mettre, ça fera plaisir aux gens. Donc on dit souvent que les footballeurs professionnels sont un petit peu dans leur bulle, déconnectés de la vie réelle. C'est une image fausse. Oui, c'est une image fausse. Je pense que voilà, on est plusieurs jours à créer des choses dans nos pays en Afrique. Et voilà, il y en a vraiment qui sont déterminés à vouloir changer les choses aussi en Afrique. Donc je pense que chacun vient avec ses idées et toute idée est bonne. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui me touche. J'ai envie de faire ce projet, de prendre des enfants et leur donner une chance d'écrire, de lire et de pouvoir jouer au foot s'ils le peuvent. Mais tous les joueurs ne sont pas déconnectés ou sont dans leur bulle. Non, c'est faux. Je pense que, et surtout les joueurs qui vont en Afrique voir jouer et en même temps, quand tu es dans le bus ou dans le taxi, tu vois. Donc c'est impossible. Voilà, nous sommes de retour. Vous l'avez suivi, Joris Kayembe qui s'est exprimé notamment sur les léopards de la République démocratique du Congo. Il est même allé au-delà. Il s'est exprimé sur Matongé. Matongé, pas à Kinshasa, pas dans la commune de Kalamou. Matongé, mais en Belgique. Ce qui veut dire que c'est vraiment un Congolais. Tout à fait. Il y a 18 mois, Joris Kayembe a fait le choix du Congo après avoir porté deux fois le maillot des Diables Rouges en match amical en 2020. Et après un trajet complet en jeune chez les Diablotins, génération 94, avec Dendoker, Tillmans, Moussonda, Foké, Castagne, Bongonda et Feu Junior Malanda. Depuis, le Bruxellois a disputé la demi-finale de la dernière canne et vise maintenant une première qualification des léopards pour la Coupe du Monde depuis 1974. Ce choix du Congo, je l'ai fait avec mon cœur. Pas pour des raisons sportives. Le coup de fil du coach Sébastien Desabres est arrivé au bon moment. Le football congolais est en pleine restructuration. Le contexte de travail est parfait et les places sont chères. Ça, ce sont les mots de Joris Kayembe. Et contrairement au passé, on ne doit plus courir derrière nos primes. Mais je voulais aussi aller là-bas pour découvrir le pays et la culture. Je remercie Dieu aujourd'hui parce que ça se passe très bien. Mais la situation au pays reste compliquée au niveau social, politique et économique. On essaie de donner de l'espoir au peuple en gagnant nos matchs. C'est un pays qui souffre beaucoup. La misère est partout. Et quand on revient en Europe, on réalise la chance qu'on a. Je viens de créer une association en partenariat avec un orphelinat pour fournir des professeurs et des entraîneurs que ces enfants apprennent à lire et écrire. S'ils ont du talent, qu'ils trouvent leur chemin dans le sport. Alors, si on peut faire du bien aux autres et rendre les sourires aux enfants, il faut le faire. Et ça ne coûte pas toujours des millions. Oui, contrairement aux idées reçues, les footballeurs ne sont pas déconnectés du monde réel. Voilà encore nous qui parlions hier de Mutombo Dikembe, qui lui rendions hommage justement par tout ce qu'il a représenté, tout ce qu'il a eu à faire pour ce pays. Voilà que des jeunes, ces jeunes frères, sont en train de lui emboîter le pas. Joris Kambé pourrait d'ailleurs même être son fils dans ce domaine du sport, en créant une ONG, une association, pour venir en aide à d'autres enfants qui ont perdu leurs parents. Parce que la misère des Congolais est palpable. Dès que vous descendez à l'aéroport d'Ungili, et que vous arpentez le boulevard Lumumba pour arriver jusque dans votre hôtel, vous allez vivre cette misère-là. Et ces joueurs ne restent pas en tout cas indifférents par rapport à tout ce qu'ils voient. Mais ce que j'ai aimé là-dedans, c'est cet aspect organisationnel dont ils parlent. On peut tout reprocher au gouvernement. Félix-Antoine Tshisekedi, mais force est de constater qu'on a eu à voir au moins 4 ministres de sport se succéder dans ce département. Mais que l'organisation reste quand même au même niveau. Même si, je l'ai dit, il y a des choses à améliorer, notamment la situation de Sébastien Desabres, qui reste encore un tout petit peu flou. Tout à fait. Comme on le dit souvent, tout n'est pas encore parfait, mais en tout cas, il n'y a pas photo avec ce qui se passait dans le passé, surtout au niveau de l'organisation. C'est vrai que je risque quand même, il revient souvent sur que les places sont de plus en plus chères. Et très chères. Dans la tanière. Dans la tanière, il avait dit aussi au prix de William Balicuche, à Michel-Ange Balicuche, tu peux venir à toi, tu peux venir, tu peux venir, mais ne crois pas que quand tu vas venir, on va te donner directement le maillot, on va te mettre sur le 11 de départ et que tu seras si tu veux. Sous-toi ton poste. Très très cher. Sous-toi ton poste. Très très cher. Les places sont vraiment très très chères et je suis vraiment heureux, moi, pour Juris Khaïmé. Juris Khaïmé qui est un chrétien, on le voit souvent avec des messages, dans son t-shirt, en dessous de son maillot, et à chaque fois, il remercie le ciel. Après un beau match avec les léopards de la RDC, Juris Khaïmé, son club qui réalise un très très bon début de saison. Ils sont leaders au classement. Ils viennent d'enchaîner avec une sixième victoire consécutive. Il est titulaire indiscutable. Je peux même le dire sans être démenti que s'il était resté belge, de nationalité sportive, il aurait pu avoir encore sa chance avec le diable rouge de Belgique. Car il évolue, il est titulaire indiscutable dans l'équipe qui est le leader au classement de la Belgique. Et il a été sélectionné deux fois avec l'équipe première de la Belgique. Heureusement pour nous, c'était pour les matchs amicaux. Et il a joué aussi avec les espoirs, avec un certain Théo Bongoda, qu'il a retrouvé dans la tannière et qu'il a magnifiquement servi lors du deuxième but face à l'Ethiopie. Du premier but, parce que le deuxième c'était... Autant pour moi, autant pour moi. Merci pour la vue. Et Joris Kayembe qui conteste le statut de titulaire d'Arthur Masoaku parce que désormais, ils sont en train de se partager les matchs. Un match sur deux. Et parfois même lors du match où Arthur Masoaku est titulaire, je lui montre quand même un jeu aussi. Non mais c'est une très très bonne chose. Et je me dis, même contre la Tanzanie, Sébastien de Saboura peut-être intérêt aussi à alterner, même si cette situation aura quand même cinq jours de repos. Je pense que c'est une très très bonne chose pour pousser Arthur Masoaku, ou le roi Arthur dans ses derniers retranchements. C'est un joueur qui a excès... Un joueur talentueux, mais... Qu'est-ce qu'il peut... Parfois nonchalant. Et ça fait peur. Et si vous venez à le critiquer, il vous y répond, parlez encore. C'est un joueur... Je pense que s'il n'avait pas cette nonchalance, il aurait pu viser plus haut encore dans les clubs auxquels il est passé. C'est vraiment un très très bon joueur. On a la chance d'avoir deux excellents joueurs au poste d'arrière-gauche. Et ça, c'est aussi une des forces de Sébastien de Saboura. Et qui sont en forme. C'est ça aussi la particularité. C'est peut-être le poste où le titulaire et celui qui vient après sont très en forme. Et j'espère en tout cas que dans toute cette défense, à part peut-être Roky Bouchiri, comme les Axios, qui n'a pas joué depuis trois ou quatre matchs, mais du côté latéral droit, ça va aussi avec le retour de Gédon Kaloulo dans le 11 de départ. Ce qui est une très très bonne chose. Donc voilà, Joris KMB s'est exprimé. Là, nous avons pris un extrait de son interview accordée à nos confrères belges par rapport au Léopard. Mais on reviendra lors d'un autre épisode, au courant de cette semaine toujours, pour parler de sa situation en club. D'autant que son club est dans une très très bonne dynamique. Et Joris KMB y contribue parfaitement. Et il s'est exprimé par rapport à cela, par rapport à leur force. Et ce que j'ai aimé lors de cette interview, en parlant justement de ce bon début de saison avec le KRC Gank, il garde quand même sa tête sur les épaules. C'est un joueur humble qui ne s'emballe pas. Tout à fait. Qui ne s'emballe pas du tout. Et ça, c'est une très très bonne chose d'avoir des joueurs pareils dans la tanière. On devrait être fier de nos héros. Parce qu'ils sont réellement nos héros. Ceux qui ont réussi à nous qualifier pour la dernière canne. Alors que nous partions avec un handicap de 0 points sur 6. Et donc, on a quand même réussi à obtenir la qualification. Et nous sommes même allés au-delà de ce que les Congolais pouvaient espérer atteignant même cette étape de demi-finale éliminée. Je rappelle, par le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui devait se venger aussi de cette défaite à domicile. 4 buts à 3. 3 buts à 4. C'était des éliminateurs de la canne aussi, je pense. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Concernant le latéral gauche du KRC Guenke de Léopard de la RDC, si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne d'EscoFoot si vous ne l'êtes pas encore. Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité à l'entendement. Portez-vous bien et DescoFoot vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501